Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je vous avais promis la dernière fois que je reviendrai pour un tirage un peu plus en profondeur au niveau sentimental. Donc on va aller voir un petit peu ce que ressent cette personne un peu plus profondément. On va aller voir un petit peu où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle est en train de travailler. Et puis voilà, je vais commencer par les énergies un petit peu générales au début. On va aller voir quand même qu'est-ce qui ressort encore actuellement, si ça a un petit peu changé ou pas. Et puis voilà les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous fais à tous de gros gros bisous et je vous remercie tous pour votre présence. Ça me fait très très plaisir d'être avec vous. Allez, on est parti. Donc je vais déjà aller voir avec le tarot déjà un petit peu qu'est-ce qui ressort. Alors là, moi les amis, je vois une personne qui est sur le point de prendre une décision. Ou alors elle a pris une décision, mais c'est tout frais. C'est tout frais par rapport à une personne avec qui il est ou avec qui elle est, avec qui ça ne se passe pas bien ou quoi. Bon, on me dit que c'est une énergie tierce ici. Cette personne, elle va s'y tenir, à cette décision. Elle a été longtemps dans un blocage, dans un entre-deux. Elle a été longtemps tiraillée, bloquée. Elle n'arrivait pas en fait à vraiment se positionner de manière claire, de manière ferme. Mais là, la décision, elle arrive. Là, cette personne, elle va arriver à se décider. Mais c'est encore, voilà, c'est un petit peu fragile. C'est encore difficile pour l'instant, c'est tout frais. Mais elle va s'y tenir, cette personne. Bon, moi, les amis, là, c'est du général. Comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne forcez pas. Si vous ne vous reconnaissez pas dès le début dans la guidance, c'est que celle-là n'est pas pour vous. Moi, j'ai trois femmes ici. Donc, trois énergies féminines, en tout cas. J'ai une, avec qui c'était un lourd fardeau. Cette personne, ça ne date pas d'hier. Ça ne va pas avec cette personne depuis un sacré moment. Mais elle n'arrivait pas à passer le pas. Elle n'arrivait pas à partir. Mais il y a vous, là. Il y a une personne, en tout cas. Il y a une énergie féminine. Et il y en a une autre. Et j'ai un roi de coupe, ici. Bon. Alors, soit il y a deux mecs et trois meufs. Soit il y a un mec qui va prendre une grosse décision et qui va se transformer en roi de coupe pour en rejoindre une des deux autres. Mais bon. Ça y est. On est reparti dans les feux de l'amour, là. C'est... Où amour, glorie, beauté, là. C'est... Bon, attendez. Je vais reprendre en bas bras. On ne peut pas avoir des tirages simples, non. Bon. Attendez, je vais prendre tout le monde, là. Viens, là, la reine de... La... La... La Lourde, là. Toi, tu viens, là. Bon. Je vais essayer de voir ce qu'on me dit en détail sur... Sur chacun d'entre eux. Donc, on y est. Alors. Bon. Il y a le mec au milieu, là. Voyez. Hop. Il y a ces deux-là. Donc, une dame de cœur. Une femme douce. Plutôt mature sur le plan affectif. Une femme, voilà, généreuse. Il y a une femme plutôt passionnée. C'est plutôt superficiel, ici, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et il y a celle-là. Celle-là, c'est... C'est celle qui est là depuis longtemps. Avec qui c'est très lourd. Il veut se débarrasser, lui. Bon. Et lui, c'est celui qui est au milieu de toutes ces femmes. Il est au milieu d'un REM, lui. Ou elle, hein. Énergie masculine, hein. Bon. Voyons voir. C'est quoi, ça ? T'exagères, monsieur, quand même. Oh là 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 là. Ouf. Mon Dieu. Bon. Alors, vous savez quoi, elle, là ? J'ai l'impression qu'elle est sur le point d'avoir quelqu'un d'autre aussi. Bon, en tout cas, là, ça me revient. Il va prendre le monsieur, là, de coupe, là. Il va prendre une décision radicale. Les souffrances, ben oui, forcément. OK. Énergie tierce. Donc là, on me confirme que c'est une énergie tierce. Alors, ce monsieur, il a... Ou cette énergie masculine, elle est... Elle sait qu'elle a caché des choses. À certaines, peut-être même à toutes. Je pense qu'il a caché des choses à toutes. Il stresse, là. Il y a une femme, une... Une passionnée, la passionnée, là, la bâton, là. Celle-ci, là. Celle-ci, c'est celle qu'il a choisie en alternative à la lourde, là. À votre détriment. Mais au détriment de l'autre. C'est-à-dire que cet homme-là, il avait le choix entre deux femmes. Deux femmes nouvelles, en plus de la sienne. C'est-à-dire qu'en plus de vous, il avait une autre option. Et moi, j'ai bien l'impression que cette personne s'est tournée vers cette option qui était plus facile, qui était plus accessible, qui était plus pratique que d'aller vers vous. Parce que vous, vous le mettez en face de lui-même. Vous, vous l'obligez à réfléchir. Vous l'obligez à prendre les choses à bras le corps. Vous l'obligez à... Vous l'obligez à faire les choses de manière saine. Vous l'obligez à être clair. Et ça, c'est compliqué. Donc, lui, c'était plus pratique. Donc, il a pris le chemin le plus court pour lui. Et cette femme-là, c'est terminé avec elle. Ou c'est en train de se terminer, aussi. Sauf qu'elle ne veut pas qu'il parte. Elle veut qu'il revienne. Ou elle ne veut pas que ça s'arrête. Voilà. Et la miss, la lourdesse, la première, j'ai l'impression qu'il y a eu un blocage qui a duré très longtemps par rapport au fait de partir ou pas. Parce que cet homme-là n'arrivait pas à faire le choix de se positionner vraiment. Il n'avait pas le courage de prendre les choses comme elles sont et de faire ce qu'il fallait. Il n'a pas réussi, en fait, à partir. Par contre, il a l'évoire ailleurs. Mais cette femme-là, vous allez me suivre. C'est quoi ces énergies qu'on me donne ? Cette femme-là, la lourdesse, là. Excusez-moi, je vais l'appeler comme ça. Il faut que je donne des surnoms parce que sinon, je vais plus savoir où j'en suis. Elle va finir par trouver un autre romain. Et je me demande si ce n'est pas déjà en cours. Ouais. Parce que peut-être qu'à force qu'il aille voir ailleurs, lui, elle a peut-être commencé à faire pareil. Bon. En tout cas, vous, vous êtes son vœu. C'est vous qui le veut. Ben oui, forcément, c'est vous qui le veut maintenant. Mais je pense qu'il vous a toujours voulu. C'était trop compliqué avec vous parce qu'il fallait qu'il fasse les choses de manière claire et saine. Il fallait plus d'investissement, plus de patience. Il fallait... Voilà. C'était fatigant. Mais maintenant que ça se termine avec la bâton, là, et que ça va se terminer ou que ça se termine aussi avec la lourdesse, eh ben, monsieur va revenir vers vous. Voilà. Et puis, vous êtes son vœu. Il vous veut. Et puis, il va arriver, je vous dis, il va démarrer. C'est lui, là, qui va démarrer vers vous, là. Le temps qu'il fasse du ménage, attendez, parce qu'il faut qu'il fasse du ménage, là. Il va venir vous expliquer pourquoi il n'a pas fait un nouveau départ avec vous. Ça devait se faire, ça ne s'est pas fait. Et il va vous expliquer pourquoi. Attendez, je vais rajouter une carte, quand même, à chacun, pour voir. Ouais, donc là, ça me confirme bien, il y a séparation, avec la lourdesse. Le couple, c'est terminé. Trop lourd. C'était beaucoup, beaucoup trop lourd. Et ça fait longtemps que ça n'allait pas. Ça ne date pas d'hier. Ben oui, il est partagé, il est... Il est encore bloqué, ce monsieur, là. Ou cette énergie masculine. Il va prendre une décision radicale, mais pour l'instant, il est encore dans le blocage. Ah oui, oui. La bâton, là, elle a peur, la pauvre. Elle a peur, parce qu'il est allé avec elle assez rapidement, il va repartir aussi vite qu'il est arrivé, et elle veut... Elle, elle ne veut pas que ça s'arrête, parce que je pense qu'elle s'y est attachée. Attendez, je vous ai oublié, vous. Ah, il est attaché à vous, non, mais là... Là, je peux vous dire que sur tout, sur toute, vous avez remporté le... Vous avez remporté la mise, c'est vous qui le veut. Sauf qu'il va falloir qu'il se mette à niveau, là. Oui, alors ça me confirme qu'avec la lourdesse, c'est très lourd. Voilà, moi, si ce n'était pas clair, c'est très clair. Et oui, tu as caché des choses dans nos courants, maintenant. on me confirme qu'il a caché des choses. Et en plus, il va faire souffrir une femme qui a déjà, voilà, qui a déjà une histoire, un parcours pas très facile, en tout cas sur le plan sentimental, et qui ne voulait plus souffrir. Donc, bon. Alors, par contre, vous, alors là, vous, dans toute l'histoire, vous, attention, vous, vous n'allez pas vous laisser faire. Mais c'est bien, c'est très très bien. Je peux vous dire qu'avant de vous approcher, ça ne va pas être simple. Bon courage à lui. C'est ça, ces hommes-là, il leur faut une femme de caractère. Ou ces femmes-là, vous adapterez. Et oui, elle a pris des risques, cette dame. Elle a pris des risques, elle a pris le risque de céder à la tentation, parce qu'elle était très attirée par lui, la bâton, là. Mais voilà, ça va être à son détriment, parce que c'est un homme, c'est une énergie masculine, pardon, qui est instable. Et ça va être aussi assez frais. Attendez, parce que j'ai un chien et j'ai une mobilette. Moi, je pense qu'il va revenir vers vous comme un toutou fidèle. Vous allez voir. Ça va être magique. Oui, il y a eu des conflits avec la lourdesse. La lourdesse aussi, elle en a marre. Moi, je dis lourdesse parce que c'est lourd pour lui. Mais très lourd. Et depuis longtemps. Mais il y a eu un gros conflit, là. Et cette femme aussi va commencer vraiment à penser qu'à elle. Dans le sens sentimental. Je ne dis pas forcément que c'était une femme généreuse dans la vie par rapport à lui, mais là, si elle n'osait pas aller voir ailleurs, c'est fini. Ouais. Elle va y aller aussi. Ou elle est en train d'y aller. Oui. Pfff. Ah oui, tu souffres, ben pardi. Ouais, parce que là, il a mal, il n'est pas bien. Et là, la dernière dispute qu'il y a eu, c'est pas avec la lourdesse, c'est avec la bâton. Ouais. Regardez. Et avec vous, alors vous, tranquille, vous, vous vous occupez de vous, de votre équilibre, de vos projets, de ce que vous aimez, de votre famille, enfin des gens que vous aimez en tout cas. Et lui, ça passe derrière. Ah oui, il arrive en tant qu'empreu, attendez. Ça y est, quand il va démarrer, voilà. Bon, il travaille quand même, c'est un homme qui travaille quand même sur lui. Mais alors, bonjour quoi, les... Alors. Ah oui, d'accord. Eh bien, c'est du propre. Ah là là. Ouais. Alors là, moi, j'ai la lourdesse, là. Là, c'est compliqué, la communication entre lui et elle. c'est compliqué. Cette femme, elle va, ou cette énergie féminine, va plutôt se reposer. mais on me dit quand même que c'est pas une énergie très... Ouais, ouais. Ouais, en gros, son mec s'est mis avec une autre femme, en fait. Il était censé venir avec vous, mais entre temps, il s'est mis avec une autre. Non, mais... voilà. Enfin, son mec, son mec, Je sais plus si c'est son ex ou son mec, mais... si c'est sa femme ou si c'est son ex, je ne sais pas. Bon, alors, la lourdesse, là, il y a un silence radio. Alors, c'est pas forcément un silence radio total. Peut-être qu'il y a une communication, mais c'est vraiment minimum. Par exemple, s'il y a des enfants, des choses comme ça. Le courant, là, il passe pas en ce moment. C'est une femme ou une énergie féminine qui, pour l'instant, se recentre sur elle. Alors, lui, il regrette. Mais c'est vous qui le regrette. Il a des remords. Alors, il voulait que ça se mette en place entre vous et lui, sauf qu'il a fait aucun effort, quasiment. À chaque fois, il se dit que oui, il voudrait revenir vers vous, que oui, il se rend compte qu'il y a des remords, que oui, il regrette, que oui, vous lui manquez, mais il ne fait rien. Voilà. Il ne fait rien. Il attend, en fait, il a plein de démarches administratives à faire, il a plein de formalités, de trucs. Et en fait, il voudrait avancer là-dessus avant de revenir vers vous. Sauf que ça ne l'a pas empêché d'aller à côté aussi. Alors, la femme bâton, ça ne va pas être facile pour elle. Parce qu'elle, elle a pris le risque de croire que ça allait pouvoir être pour du long terme. Alors que pas du tout. Pas du tout. Vous, on dit pour vous, par rapport à l'homme de couple, ou à l'énergie masculine, il y a eu un coup de foudre, il y a eu un coup de cœur pour cet homme-là, pour cette énergie masculine. ce n'est pas quelque chose que vous avez contrôlé ni prévu. Voilà. C'est comme ça. Mais cette personne ne voulait que des relations S, X, enfin, S, X, X, et vous, mais ça ne vous a pas intéressé. Ouais, vous avez dû prendre un nouveau chemin ou vous faire à l'idée que ça n'est pas possible avec cette personne parce qu'elle ne tenait pas ses engagements, elle ne s'investissait pas assez, elle n'était pas assez claire, elle ne disait pas tout, elle essayait de vous attirer à elle et de faire des choses avec vous, mais sans forcément mettre les efforts qu'il fallait, l'investissement qu'il fallait et la clarté, la clarté, quoi. C'est-à-dire qu'il vous en disait le minimum et puis, c'est une personne qui est instable, un coup elle était là, un coup elle n'était pas là, un coup elle vous faisait comprendre que vous comptiez énormément pour elle et puis le jour d'après, elle n'était plus là, enfin bon. Et vous, par contre, ça vous a... Vous, par contre, ça a été compliqué, ça a été compliqué parce qu'à chaque fois, ça vous mettez dans une période de creux, une période de vide, une période de solitude et puis, c'était compliqué. Vous vous êtes dit carrément que vous alliez partir vers une autre personne, une nouvelle personne. Et je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est déjà le cas. il dit qu'il ne veut plus souffrir, il ne veut plus avoir de peine, mais oui, mais arrête de faire des choses comme ça aussi. Bon, vous, on me dit que vous êtes dans une période un petit peu où ça stagne un petit peu là en ce moment. C'est un peu compliqué parce que les choses ne bougent pas vraiment. Mais ça va bouger. ce n'est pas tout à fait le bon timing, c'est tout, mais ça va bouger. J'ai l'impression que quand il va revenir, il va se remettre en mode séduction. Là, pour moi, il récolte ce qu'il a semé tout simplement. Sauf que malheureusement, il y a du monde. Il y a du monde qui est concerné par les dégâts. Et voilà. Il y a vous qui avez souffert et qui souffrez dans cette histoire. Il y a Miss Bâton et puis Miss Lourdes parce qu'elle, c'est pareil, il y a bien longtemps qu'il aurait dû partir. Et il a laissé entretenir une dépendance affective qu'elle avait. Il a nourri cette dépendance. C'est-à-dire qu'au lieu de lui permettre de travailler sur elle pour qu'elle puisse évoluer elle-même dans sa propre vie et pouvoir trouver un équilibre et pouvoir peut-être voir sa propre valeur par elle-même et forcément par son entourage, cette femme, je sens quelque chose chez elle. Il y a quelque chose qui cloche en fait dans le sens où j'ai l'impression que je la sens dépendante. Sur le plan affectif, je la sens dépendante. Je la sens capricieuse. Je la sens exigeante. Je la sens, je ne sais pas, manipulatrice. en tout cas, je pense que cette personne n'a pas osé prendre les décisions qu'il fallait, n'a pas osé faire les démarches, n'a pas osé regarder les choses en face parce que c'était trop compliqué pour lui d'assumer ça à ce moment-là. C'était trop difficile pour lui de partir. mais ça a entretenu de faux espoirs pour cette femme, ça a entretenu sa dépendance affective, ça a entretenu la fausseté dans toute sa splendeur puisque voilà, faire croire qu'on est un couple alors que ça ne va pas du tout parce que voilà, faire croire qu'on est un couple alors qu'on sait très bien qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de passion. Voilà, quand il y a des enfants au milieu, faire semblant que papa et maman s'aiment, c'est pareil, alors que ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout et donc ça ne leur pas empêcher d'aller se mettre avec quelqu'un d'autre entre temps parce que vous étiez là, ils vous connaissaient déjà. Enfin bon, voilà quoi. Allez, on est parti les amis, on va les creuser un petit peu plus en profondeur, on va aller voir un petit peu ce que travaille cette personne, ce qu'elle travaille, ce qu'elle ressent, ce qu'elle ne vous dit pas, alors là, ce qui me ressort dans un premier temps, c'est la rupture. Par rapport à vous, cette personne vous dit j'ai mis un terme à cette histoire sans vraiment te l'expliquer, j'ai besoin de me recentrer sur moi uniquement et ainsi t'épargner trop de souffrance, mais n'oublie jamais, chaque fin a un nouveau départ. Voilà, cette personne, elle a mis fin à votre histoire tout en sachant que vous êtes dans son esprit, que vous êtes dans son cœur, que ça fait un petit moment que ça dure et qu'elle savait qu'il y avait de grandes chances pour que ça continue. Mais c'était un peu trop le bazar dans sa vie, je pense, que cette personne était perdue, elle ne savait pas où elle en était, elle ne savait pas, c'était un peu trop le bazar dans sa vie, elle avait trop de choses à gérer, elle a fait des choix aussi qui n'étaient pas forcément les bons, elle avait besoin, elle avait plein de choses à apprendre cette personne, elle avait plein de choses à gérer mais je sens en fait qu'au fond, c'est comme si quelque part c'était pas un adieu, c'était qu'un au revoir, c'est comme si cette personne elle le sentait, qu'en fait, elle reviendrait. J'ai mis volontairement de la distance à notre relation car je dois me recentrer sur moi et mes ressentis, je dois réfléchir, j'ai besoin de temps, j'y travaille. Cette personne, elle n'avait pas l'habitude d'écouter ce qu'il y a en elle, d'écouter, ses désirs profonds, d'écouter son cœur et là, je pense que dans la situation difficile dans laquelle elle s'est retrouvée, à force de trop cumuler de choses dont elle ne s'est pas chargée, trop de choses qu'elle n'a pas, elle s'est trop voilée la face à cette personne trop longtemps. Donc, à un moment donné, elle a pris les solutions les plus pratiques, les plus rapides qui demandaient le moins d'investissement, qui demandaient le moins de patience, le moins de temps et puis, ça a rajouté des problèmes aux problèmes. Donc, elle est en train d'apprendre à écouter ce qu'il y a au fond d'elle, sans forcément se faire influencer, sans prendre en compte l'attente de son cercle familial, sans tout ça. C'est une personne qui est en train de réapprendre à se reconnecter à qui elle est, à elle-même, à son vrai moi. Parce que c'est une personne qui a joué un rôle pendant des années, une marionnette. Le rôle qui convenait à tout son entourage, mais qui ne la nourrissait pas, qui ne la rendait pas heureuse. C'est vraiment une vie de... C'est une scène de théâtre, sa vie. Je ne dis pas surtout, évidemment, peut-être qu'elle est très bien dans sa vie professionnelle. Mais je parle dans la sphère familiale et dans sa vie sentimentale. Pardonne-moi, j'ai besoin de me détacher de notre relation actuellement. Cela me permettra de mieux faire le point dans ma vie actuelle. Oui, fais le point parce qu'il y en a besoin. J'ai beaucoup de choses à te dire dont tu n'as pas connaissance. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne, je pense qu'elle a beaucoup de choses à vous expliquer. Cela fera avancer notre relation. Il est temps que tu saches car c'est pour un mieux entre nous. Vous allez savoir tout ce qu'elle ne vous a pas dit. Vous allez savoir ce qu'elle a vécu aussi entre temps. Je pense qu'il y a vraiment... Je pense qu'il y a plein de choses qu'elle n'a pas dit. Cette situation prend beaucoup de temps mais c'est pour qu'elle soit purifiée purifiée et désencombrée de tout obstacle avant de pouvoir revenir. Ouais. Je suis en pleine rupture amoureuse de mon côté. Ce pourquoi je ne peux revenir dans ta vie actuellement. Ouais, mais alors, c'est... C'est compliqué l'histoire là quand même. Parce que du coup, il est en rupture avec qui ? Avec la première ou la deuxième ? Ou les deux en même temps ? C'est... Je ne sais pas. Notre histoire doit passer par un lien d'amitié avant de se transformer en amour véritable. Peut-être que cette personne, elle a besoin... Elle sait qu'avec vous, ça va être sérieux. Elle le sent, elle le sait. Il y a quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Et ça lui fait peur. Parce que le contrôle, c'est vraiment quelque chose d'important pour elle. Sauf que là, elle comprend qu'elle ne contrôle pas tout, en fait. Là, avec les choix qu'elle a faits et c'est qu'elle est en train de traverser, ça lui fait bien comprendre qu'elle ne... Voilà. Elle ne contrôle pas. On ne peut pas tout contrôler. On peut s'en persuader. On peut se raconter ce qu'on veut, mais c'est faux. Je vais t'envoyer que je me sens abandonnée ou que j'ai peur de l'être. J'adopte des comportements de dépendance. La plus grande peur est la solitude car j'ai extrêmement peur de me retrouver seule. Je n'ai pas l'impression que c'est une personne qui a peur de se retrouver seule dans le sens où il faut toujours qu'elle soit entourée. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui ne supportent pas le vide. Il faut tout le temps qu'elles parlent d'un côté ou qu'elles parlent de l'autre ou qu'elles aillent chez les uns ou qu'elles reçoivent chez elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas l'impression que c'est ce type de solitude dont elle a peur. Mais plutôt le fait d'être dans une situation stable, d'avoir des repères et de perdre tout ça et de se retrouver complètement perdue en fait. Complètement perdue et il y a une sécurité affective qui même si cette vie sentimentale ou conjugale n'était pas accordée avec lui, ça représentait quand même une sorte de sécurité, de stabilité. Et cette personne en fait, elle n'arrivait pas à casser ça en fait. On me dit que les choses ne sont pas tout à fait à maturation encore. C'est pour ça qu'on vous annonce je pense pour la plupart, même si c'est du général, c'est toujours pareil, ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais pas mal de personnes je pense et c'est pour ça que souvent ça revient dans les tirages que cette personne va prendre conscience progressivement au fur et à mesure du printemps et se décider fin printemps, début été quoi. Bon là, je n'ai plus de message donc prise de conscience c'est ça. J'ai enfin pris connaissance de notre amour, il en aura fallu du temps. Depuis, je vois les choses sous un autre angle. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Des secrets bloquent énormément notre avancée, je n'ose pas te les dire. J'ai peur qu'il te fasse fuir. Bon, oui, voilà, cette personne elle a des trucs je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va vous sortir mais je pense qu'elle va vous expliquer déjà pourquoi elle n'a pas concrétisé votre relation, pourquoi elle a pris la fuite, pourquoi elle a fait un autre choix. Elle va vous expliquer ce qu'elle vivait au quotidien, je pense, les problèmes qu'elle avait, peut-être les responsabilités, les démarches qu'elle devait faire, certaines peut-être trahisons qu'elle a eues de la part de certaines personnes autour d'elle. en tout cas, il y a plein de choses qui font que, voilà, elle va vous expliquer tout ça et mais il y a certaines choses dont elle n'est pas fière je pense et elle n'a pas envie forcément de vous les dire mais elle sent que, en fait, si elle revient vers vous, elle sera obligée de faire tomber les masques. Elle sait que sinon elle n'a aucune chance en fait. Voilà. Bon, ben voilà les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir ce tirage. Je vous fais de gros gros bisous et puis je reviendrai avec une autre vidéo comme d'habitude. Allez, je vous fais de gros gros bisous les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao !